Bonjour, alors confiné, confiné, alors j'espère que vous allez bien entendre cette vidéo parce que moi sur mon ordi quand j'écoute YouTube, j'entends pas bien, donc j'espère que le son de cette vidéo sera bon. Alors, et bien comme vous savez en ce moment, et bien vous avez les mesures barrières, donc mais bon, ça commence à faire lourd à porter. Alors, il y a quelques jours sur une vidéo, j'avais dit que Canal+, actuellement, et donc était en clair, et donc moi j'ai trouvé que c'était sympa, donc bon, ma vidéo n'ait pas fait beaucoup de vues, je m'en fous, c'était juste pour vous annoncer que Canal+, c'était en clair, et puis donc, bon, M6 et TF1 se sont pleins, parce que bon, c'est vrai que comme c'est en clair, donc les gens vont aller plus facilement pour aller voir les films sur Canal, donc voilà, ils ont gueulé, etc. Et puis bon, comme on peut voir, Canal, c'est fini le 31 mars, donc le truc était assez rigolo hier, c'est que, donc il y avait un hashtag, c'était Boycott TF1, donc c'est un hashtag qui est resté à peu près toute la journée, donc je me suis dit, merde, ce soir, il y a Koh-Lanta, donc si tout le monde Boycott TF1, ça va pas faire beaucoup de téléspectateurs. Et puis, et bien, entre le confinement et puis l'émission, l'émission a cartonné à presque 6 millions de téléspectateurs, donc c'est juste pour dire que vous savez, les réseaux sociaux, on en parle beaucoup, mais souvent c'est de la merde, donc voilà. Sinon, alors, petit résumé des 12 coups de midi, alors le maître de midi était toujours là avec le présentateur vedette Jean-Luc Rechobman, au coup d'envoi, une question facile pour lui, puisque bon, autant pour Paul, c'était l'histoire, etc. Pour lui, c'est la musique. Alors lui, c'est un fanat de musique, donc il connaît tout en musique. Donc, quel groupe de rock écossais est emmené par la chanteuse Charlene Spiritory ? Donc, bien sûr, c'était Texas. Alors ensuite, vous allez voir des images que normalement, vous ne devriez pas voir, mais ce programme a été enregistré avant les annonces sanitaires du gouvernement. Alors, et bien, vous avez pu voir la jolie Axelle qui a eu droit à son petit bisou, le très sympathique Franck de Marseille qui a eu droit à son check, idem pour Maxime. Alors, pour la jolie Axelle, sa première question, quel artiste a été le plus écouté et le plus streamé de la décennie sur Spotify entre 2010 et 2019 ? Et bien, c'était Drake. Ensuite, vous aviez donc Franck de Marseille qui avait une putain de voix, mais franchement, moi, si j'étais le but, je ferais The Voice, parce que franchement, c'est vrai qu'il avait une très belle voix, donc c'est vrai que, bon, c'est une voix qui ressemble à, comment dire, à beaucoup de voix, mais franchement, il a vraiment une très belle voix, donc, bon, passons. Alors, qu'est-ce qui est très agaçant et que l'on doit à un enfant morticien nommé Bilber ? Donc, c'était les mots de passe complexes, c'est vrai que c'est chiant. Ensuite, alors, vous aviez donc Maxime qui nous a lu un poème, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui, c'était la journée de la poésie. À partir de quel produit naturel a-t-on développé une superglue qui se décolle quand on la mouille ? Eh bien, c'était de la bave d'escargots. Pour le maître de midi, à quel auteur était consacré l'exposition de la Bibliothèque Nationale de France Voyage en terre du milieu ? Donc, bon, pour les fans du Silence des Agneaux, c'était J.R. Tolkien. Ensuite, les tatouages des rugbymans ont dû être cachés durant la Coupe du Monde au Japon pour ne pas être pris pour des Yakuza. Donc, sur cette question, eh bien, Axel est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Maxime en duel, qui est une question qui n'était pas évidente. Et qui est... J'aurais bien voulu voir le maître de midi sur ce genre de question. Alors, qui est la plus petite ? Bon, moi, par rapport à tout ça, j'aurais plutôt pensé à Lorma Nodou. Eh bien, en fin de compte, c'était Victoria. Voilà. Donc, eh bien, nous avons perdu Maxime sur cette question. Ensuite, eh bien, Axel, Eric et Franck se sont retrouvés au coup par coup. Puis, c'est Axel qui est passé, donc, deux fois à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les ovaires, comme je dis, de prendre le maître de midi en duel. Alors, je vais lire un petit message que j'ai reçu hier sous ma vidéo de Maxime. Alors, Maxime, alors, les questions des duels me paraissent difficiles pour les deux candidats et certaines fois, elles sont faciles. Mais pour les deux candidats, il faut arrêter de dire de la merde et de croire à n'importe quelle théorie du complot. Alors, cher Maxime, il n'y a pas de théorie du complot. C'est juste que les questions sont... Depuis que le maître de midi est arrivé le 21 novembre, donc il a été pris, je ne sais pas, on va dire aller au pif, une vingtaine de fois en duel. A chaque fois qu'il est tombé en duel, il n'a pas eu une question du style, quelle est la taille, quoi, quelle est la personne la plus grande, ou comme hier, il y avait une question difficile aussi. Il a toujours eu des questions faciles. Mais bon, là, peut-être que là, maintenant, la question va être plus difficile. Voyons, voyons. Alors, la question pour le maître de midi, dans quel sport se sont illustrés Marco Van Basten et Paulet ? Ouh, alors, attendez, je réfléchis, baseball peut-être, football gaélique peut-être, rugby à 7, non, bien sûr, c'était le football, donc encore une question de bébé. Donc après, on va me dire que c'est... Non, ce n'est pas la théorie du complot. Je n'ai rien contre le maître de midi, puisque lui, comme je dis, le pauvre, ce n'est pas lui qui fait les questions. Donc, c'est vrai qu'il a beaucoup de tutors, mais on ne lui file que des questions de bébé. Donc, c'est pour ça que je pense que quand il aura battu le record de celui qui est en zonzon, eh bien, je pense qu'à partir de ce moment-là, il aura des questions beaucoup plus difficiles dans le duel, parce que, bon, je pense qu'il va absolument battre le prisonnier. Donc, voilà. Alors, ensuite, eh bien, Eric et Franck se sont retrouvés en coup fatal. Franck n'a pas du tout été ridicule, puisque, bon, même à un moment, il s'est retrouvé à presque 35 secondes. Et puis, toc, d'un seul coup, toc, ils ont commencé à lui poser des questions un peu plus difficiles pour lui. Mais bon, ils ont quand même posé des questions dures aussi pour le maître de midi. Mais c'est vrai que, comme je dis, c'est vrai qu'il est cultivé. Mais c'est vrai que la production l'avantage, surtout pour les duels. C'est le seul endroit où il est avantagé, c'est dans les duels. Sur les autres trucs, bon, bien sûr, les questions, etc. Au début, bon, c'est normal, ça a toujours été comme ça. Mais dans les duels, je voudrais bien le voir un peu avec des questions un petit peu plus difficiles. Bon, à la fin, donc, il a gagné. Donc, comme on a pu voir, bon, il ne lui restait quand même pas beaucoup de temps. Il avait quand même 20 secondes. Ça change des, comment dire, des autres candidats. Et puis, alors, par rapport au coup de maître, alors, voyons. Alors, bon, selon l'expression, de quelle couleur sont les cols, les employés de bureau ? Donc, bien sûr, les cols blancs. Ensuite, que faut-il écraser pour confectionner une chapelure maison ? Donc là, c'est une question cuisine. Mais bon, ça, c'était assez simple. Donc, c'était du vieux pain. Quel groupe de rap a fait son rôti avec le titre ? Homo tesando, fin 2019. Donc, c'était AYAM. Et puis après, comme je dis, quand la production veut, elle peut. Donc, comme l'étoile mystéreuse ne sera trouvée que dans deux jours. Elle ne sera pas trouvée demain. Donc, demain, Jean-Luc Reichman va dire, appelez, appelez. Il va la trouver aujourd'hui. Appelez, appelez. Non, non, il ne va pas la trouver aujourd'hui. Il va la trouver après-demain. Donc, voilà. Donc, quelle est la passion d'un New York Big Sur ? Je ne sais même pas ce que c'était. Donc, c'était visiter des lieux isolés. Donc, comme je dis, quand ils volent, ils peuvent. Donc, voilà. Et puis ensuite, quel autre élu a un mandat de la même durée que celui du député ? Et bien, il le savait. Il nous l'a bien expliqué. Donc, comme je dis, il a beaucoup de culture. Donc, félicitations pour sa culture. Sauf que, bon, je voudrais bien le voir avec des questions plus difficiles dans les duels. Par rapport à l'étoile mystérieuse, comme on peut voir, il ne reste plus que 4 cases. Donc, je pense que demain, ils vont en trouver 3. Et puis, que la quatrième, il la trouvera après-demain. Donc, voilà. Donc, je pense que, bon, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est Willy Revelli. Et puis, bon, franchement, pour le trouver, c'est vrai que ce n'est pas évident. Parce que, bon, il est connu. Mais, pour l'instant, il n'est pas encore très, très connu. Voilà. Et puis, bon, comme vous savez, actuellement, nous sommes en confinement. Et puis, bon, comme Eric a, comment dire, a trouvé l'étoile, il a trouvé aussi les bonbons. Et comme actuellement, il est retourné, donc, en Bretagne. Et puis, bon, là, comme vous pouvez voir, donc, le 14 mars, vous voyez comme vous êtes. Et comment vous serez le 14 mai. Alors, j'ai fait des petits montages. Voilà, comment pourrait être actuellement Jean-Luc Rechman s'il reste confiné. Et idem pour le maître de midi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le maître de midi a dû prendre pas mal de poids. Et il élimine. Donc, par rapport au titre de la vidéo, il n'est pas éliminé. Mais, en ce moment, il élimine. Voilà. Et puis, alors, pour finir, j'aimerais finir sur un petit hommage. Alors, un petit hommage aux infirmières. Un petit hommage aux caissières. Un petit hommage aux facteurs. Un petit hommage à tous les personnes qui bossent en ce moment. Et qui sont exposées, donc, au virus. Et puis, voilà, quoi. Donc, mon petit hommage, eh bien, c'est mes voisins. Et puis, voilà. Et bien, sinon, je vous souhaite une très, très bonne journée. Et puis, je vous dis à demain. Et puis, protégez-vous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501